... D'accord. Écoutez, chers étudiants, chers collègues, chers amis spinozistes, bien sûr, je suis particulièrement, nous sommes particulièrement heureux de la présence ce soir parmi nous de Jacques Rancière et qu'il est accepté d'intervenir dans le séminaire Spinoza à Paris 8 qui entre en 2024, cette année, dans sa dixième année. Donc notre invité est connu pour bien des livres et des textes en matière d'esthétique et de politique dans lesquels il discute nombre de philosophes mais pas ou pas encore pour avoir écrit sur Spinoza. Son rapport à la philosophie moderne, dont je parle de Jacques Rancière, serait plus directement et spontanément avec Descartes, les thèmes de l'égalité des intelligences et du partage du sensible pouvant tous deux être référés aux premières lignes du discours de la méthode selon lesquelles le bon sens, c'est-à-dire précise immédiatement Descartes, la puissance de bien juger et de distinguer le vrai avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est non seulement écrit Descartes naturellement égale en tous les hommes et de ce fait, comme chacun sait, c'est la chose que le monde l'a mieux partagée. Donc on pouvait donc se demander à quel titre notre séminaire avait invité Jacques Rancière à intervenir sur Spinoza et c'est ce que je vais essayer de vous dire très brièvement et il restera à Jacques Rancière à dire à sa manière pourquoi il a accepté notre invitation. Donc en travaillant il y a quelques années à la rédaction du livre Jacques Rancière, l'égalité des intelligences, et donc j'avais eu plusieurs fois la sensation que certains textes ou certains thèmes de Rancière rendaient des harmoniques spinozistes. Le terme même d'émancipation, qui envoie étymologiquement le geste de lâcher la main, ne pouvait déjà manquer d'évoquer pour un lecteur de Spinoza les premières lignes de la très brève préface de la deuxième partie de l'éthique où Spinoza se propose d'expliquer, je cite, « Les choses qui peuvent nous conduire comme par la main, un quasiment d'occurrer, à la connaissance de l'esprit humain et de sa suprême béatitude » Car émanciper, c'est conduire par la main jusqu'au moment où l'on peut lâcher la main. Le rapport à l'émancipation avait ainsi, chez Rancière, la même dimension paradoxale que chez Spinoza. Injustifiant, il fait plus la posture non-interventionniste ou en retrait qu'on lui a parfois reproché, Rancière déclare par exemple en 2017, « En quel temps vivons-nous ? » Suivre, je cite toujours, la méthode Jacoto, « Je dois vous apprendre que je n'ai rien à vous apprendre ». Donc cette méthode Jacoto n'est pas une pédagogie, elle ne saurait l'être sans contradiction dans le cadre d'une autodidaxie. Elle est une annonce immanente et en cela, si surprenante pourra peut-être sembler une telle comparaison, il y a quelque chose de commun, y compris dans la dimension de provocation, au geste de Jacoto et Rancière d'un côté, annonçant aux hommes, aux ignorants, aux pauvres, qu'ils sont toujours déjà émancipés et qu'ils n'ont donc rien à faire de particulier pour le devenir, et à celui de Spinoza, apprenant aux ignorants dans l'éthique qu'ils connaissent tous, la plupart sans savoir, l'essence infinie de Dieu et son éternité, éthique, partie 2, proposition 47, si bien qu'il est difficile dans les deux cas de dire si le philosophe provoque ou annonce ou décrit l'émancipation, ou peut-être tout cela à la fois, à la façon dont la déclaration « We are the people of the United States » qui ouvrait le préambule de la Constitution des États-Unis avait en 1787 paradoxalement à la fois créée et enregistrée l'existence préalable d'un peuple émancipé. Dans la mesure où elle suppose une activité libre de traduction, d'interprétation, de réflexion, de donation et sens, l'émancipation est pour ancien le contraire de l'anticipation. Elle critique constamment la fétichisation de la liaison cause-effet, elle rejette toute conception de l'histoire comme explication d'effet par des causes préalablement observées ou décrites, toute nécessité historique, toute vision destinale. C'est le sujet de son livre « Les temps modernes » sous-titré « Art-temps politique » qui était paru en 2018 et qui étendait à la question du partage des temps et donc plus seulement de l'espace comme auparavant, la question du partage du sensible. L'anticipation suppose toujours une stratégie, enveloppe toujours la dualité moyen-fin et en cela empêche l'émancipation. C'est le cas, selon Francière, dans la pédagogie ou dans toute forme d'art engagé ou préoccupé de produire certains effets. Je cite « Rien ne produit en soi de l'émancipation. Le problème, c'est de définir un regard qui n'anticipe pas lui-même le regard du spectateur. On n'a pas à anticiper les faits. J'ai dit ce que j'avais à dire et les gens ont fait ce qu'ils ont voulu. » Ceci s'est donc « Et tant pis pour les gens fatigués » en 2009. Une citation que je termine maintenant. « Un art est émancipé et émancipateur quand il renonce à l'autorité des messages imposés quand il cesse de vouloir nous émanciper. » Même référence. Donc ce rejet d'une continuité prévisible dans la liaison cause-effet permet de comprendre la dimension immanente de l'émancipation au sens de Rancière. Comme Nietzsche dans Antéchrist, comme Spinoza, dans la toute dernière proposition de l'éthique « La béatitude n'est pas le prix de la vertu mais la vertu elle-même. » Rancière replie l'émancipation sur elle-même. Elle n'est pas pour plus tard, elle est pour maintenant. On n'a pas besoin de stratégie pour s'émanciper, d'attendre que les causes produisent leurs effets. Différer, promettre, c'est toujours abrutir, comme vous le dites, dans la méthode de l'égalité et vous le dites aussi dans « Et tant pis pour les gens fatigués » « Le temps est l'alibi de l'interdit. » Donc dans la dernière page de la mésentente, Rancière qualifiait la politique au sens où il la distingue de la police, c'est-à-dire au sens où il donne une valeur d'émancipation, comme quelque chose de rare. Je cite la mésentente, dernière page, je cite « La politique dont sa spécificité est rare, elle est toujours locale et occasionnelle. » Donc un spinoziste ne pouvait manquer d'entendre ici, dans cette dimension conclusive, un écho de la fameuse dernière phrase de l'éthique « Tout ce qui est beau est difficile autant que rare. » Donc outre ces harmoniques logiques, éthiques, entre la philosophie de Spinoza et celle de Rancière, il y avait chez les deux philosophes « La thèse politique de la démocratie comme régime absolu » « Imperium absoluto » de chez Spinoza dans les dernières lignes qu'il est écrite, c'est-à-dire dans le dernier chapitre du traité politique. Et le fait que Rancière est de son côté le théoricien de ce que j'aurais tendance à appeler une archidémocratie, c'est-à-dire une démocratie nécessairement présente sous chaque régime politique institué dont elle produit à la fois la légitimation et la délégitimation. À ce sujet, j'avais été frappé par la divergence finale entre Rancière et Spinoza à partir de ce qui pouvait apparaître comme un accord initial sur la démocratie. Et c'était bien sûr une des raisons pour lesquelles il nous avait semblé intéressant d'inviter Jacques Rancière pour qu'il puisse développer et argumenter ce désaccord, ce différent, cette mésentente, ce dissensus, en un mot, ce mécompte. Spinoza propose en effet dans le prolongement de toute sa philosophie des choses singulières une démocratie purement et strictement quantitative dans laquelle règne seulement l'immanence des comptes. On lit en traité politique chapitre 7 paragraphe 18 par exemple, une des phrases qui me semblent plus significatives de tout Spinoza, « On doit estimer la puissance d'un État et conséquemment son droit d'après le nombre des citoyens. » si we you, numero, est, manda, est. Rancière, au contraire, fait des efforts constants pour éviter cette loi du compte, cette réduction de la démocratie à une déclinaison du règne de la quantité. Par exemple, il préfère le tirage au sort aux élections. Il développe le thème du surnuméraire absent de la philosophie de Spinoza. Il y avait donc là, me semble-t-il, matière à une discussion de Spinoza par Rancière sur l'essence même de la démocratie et c'est dans ce sens que j'avais spontanément orienté nos échanges dans la préparation de la présente séance. Pourtant, aujourd'hui, Jacques Rancière a choisi d'aborder la lecture de Spinoza par l'autre versant de ses propres conceptions, à savoir celui de l'esthétique. Je ne m'y attendais pas car il est habituel chez les spinozistes de considérer que la dimension esthétique est une des moins élaborées du système de Spinoza même si elle est loin d'être absente. Mais nous n'en sommes que plus intéressés. Nous sommes donc, cher Jacques Rancière, très heureux d'entendre vos positions et propositions à ce sujet et je vous laisse immédiatement la parole. D'abord, je remercie Charles Ramon dont l'invitation a eu effectivement l'effet de me faire rouvrir des livres que je n'avais pas lus depuis quelques dizaines d'années. Ce qui donnera à mon intervention d'aujourd'hui au moins un mérite à savoir celui de la fraîcheur. Effectivement, oui, non, mais ce n'est pas grave. Bon, effectivement, effectivement, je n'avais pas très envie de parler de la politique parce que la politique, on a toujours d'en parler et que bon, moi, je n'aime pas tellement la politique. Ça ne m'amuse pas tellement. Enfin, peu importe, toujours est-il que je n'avais vraiment pas envie de parler tellement de gens de parler de la politique chez Spinoza, de diverses manières depuis, disons, quelques dizaines d'années que ça me paraissait vraiment super fêtatoire de l'intervenir simplement pour dire que peut-être Spinoza n'était pas entièrement négriste ou quelque chose comme ça. Donc, par conséquent, j'ai proposé quelque chose effectivement d'un peu paradoxal, d'un peu paradoxal, à savoir de penser Spinoza sur quelque chose qui peut-être n'est absolument pas présent et que pourtant certains veulent voir présent. Donc, j'ai proposé ce titre « Une esthétique spinoziste est-elle pensable ? » Ce titre, il est au fond au croisement de deux intérêts contradictoires. Premièrement, le fait est que depuis une vingtaine d'années, on a pu se manifester un intérêt trop inédit pour inscrire la pensée de Spinoza qui jusqu'alors avait paru totalement absent ou inégligeable, à savoir son rapport aux arts et la possibilité d'en décuire une esthétique. On prend une référence de la bibliographie spinoziste de 450 pages publiée en 1973 par Jean Prépaussier ne recensait sur la question des arts que deux titres. Un ouvrage allemand de 1920 et un article paru en 1955 de son revue canadienne. Une quinzaine d'années plus tard, Gilles Aydoux faisait représenter son « Werner et Spinoza » donc au théâtre. « Werner et Spinoza » ce titre a été repris par Pontus Hulten puis par Jean-Claude Martin auquel on a a été ajouté « Gongora » avant que Laurent Bov le fasse de Bruegel l'artiste qui pense en peinture sur que Spinoza peint en philosophie. Avant aussi que Saverio en salle dit s'intéresse au rapport entre Spinoza et la Renaissance ou le Baroque que Pascal Nichon inclut une rythmologie baroque que Pierre-François Moreau et Lorenzo Benchiguer réunissent sur le sujet Spinoza et les arts un collectif qui fait entrer dans la danse d'autres peintres comme Rembrandt ou Pierre Delors à quoi s'ajoutent encore quelques autres auteurs dont l'un Yves Citon m'a fait l'honneur d'utiliser pour que l'esthétique spinoziste la distinction entre la régime des arts que je l'ai présentée dans « Le partage du sensible » donc il y a d'un côté cet accent nouveau mis sur un possible aspect esthétique de la pensée de Spinoza et notamment autour de la constitution une sorte de couple de jumeaux Vermeer-Spinoza comme on sait disons ils sont nés en même temps et en tout cas il a été traité un peu comme deux jumeaux bon voilà d'un côté cet accent mis sur l'aspect esthétique de Spinoza pose des questions bien sûr à quelqu'un qui comme moi a cherché à cerner ce que esthétique voulait dire mais cela dit je ne sais pas simplement disons un lecteur de Spinoza qui s'étonnerait de cette tentative nouvelle au regard de peu de place et de valeur que Spinoza accorde aux notions d'art et de beauté disons la relecture de l'éthique m'a confirmé dans une intuition fondamentale à savoir que l'intuition que la pensée de Spinoza exclue radicalement la possibilité même de l'esthétique comme mode de pensée du sensible et de l'art tel qu'elle doit être définie à partir de ces deux textes canoniques que sont pour moi la critique de la société de juger de Kant et les lettres sur une question esthétique de l'homme de Schiller en sorte que pour qui veut entendre ce que esthétique veut dire la pensée de Spinoza pourrait constituer en quelque sorte une espèce de repoussoir idéal s'installer dans la pensée de Spinoza sur le sensible serait se donner la possibilité de percevoir la pensée esthétique et ses implications du bien observatoire qui est d'un dehors radical donc au croisement de ces deux préoccupations définit le plan de mon exposé un premier temps je partirai des textes connus où Spinoza emploie des notions homonymes de celles qui sont l'objet de la pensée esthétique notamment celles d'art et de beauté à partir de là j'essaierai de définir l'incompatibilité majeure qui met selon moi l'éthique spinoziste et la pensée esthétique en opposition autour d'une question centrale qui est celle des modes possibles ou impossibles d'expérience du sensible et tout particulièrement de ce mode particulier d'expérience qui est marqué par l'équilibre des contraires c'est là où on retrouve l'égalité par un autre point à partir de là je me poserai la question par quelles opérations par quel type de déplacement est-ce et selon est-ce que cette jonction que beaucoup opèrent entre éthique spinoziste et expérience de l'oeuvre d'art par quelles opérations est-ce que c'est possible question qui débouche une autre que je ne ferai que d'évoquer au passage qui est celle de devenir de spinoza voire de la diversité des usages de spinoza dans la pensée contemporaine donc je parle des indices classiques et comme on sait ils sont rares qui nous sont donnés par les lignes consacrées dans l'éthique soit à la notion du beau soit à celle de l'art on peut faire une première remarque à savoir que celles-ci sont placées toutes dans un contexte très déterminé à savoir non pas dans le cadre des démonstrations mais dans ces appendices préface ou scolie où se manifeste l'aspect ouvertement polémique du livre commençons par le beau celui-ci est brièvement examiné dans l'appendice du livre 1 donc dans le cadre de la polémique contre l'idée de finalité l'art se trouve examiné dans la scolaire de la proposition 2 du livre 3 où il s'agit de nier la capacité du corps à déterminer l'âme à penser et plus encore celle de l'âme à déterminer le corps à agir donc cette fois-ci une affaire de cause efficiente à ceci près que le philosophe cherche précisément à séparer la pensée de cette efficience de tout ce qui peut la rattacher à une cause finale à savoir l'idée de l'application d'un plan premier point la question du beau elle se trouve toute entière résumée en une seule phrase de l'application du livre 1 que je vous rappelle si le mouvement que reçoivent les nerfs des objets qui nous sont représentés par les yeux convient à la santé alors les objets qui en sont cause sont appelés le beau et l'on dit ce qui excite un mouvement contraire ceci est l'ensemble de l'enseignement de ce qui nous assure les gens du beau cette phrase donc elle est un peu comme uneification en un sens de nous dire en même temps pour la simple réalité que recouvre l'adjectif du beau à savoir une affection des nerfs et en même temps la façon dont cette simple réalité se trouve traduite et objectivée dans le langage de l'illusion finaliste celle-ci transforme le fait d'une excitation nerveuse en qualité objective de l'objet qui la provoque or croire que le beau est une qualité des objets pour Spinoza c'est déjà croire que Dieu a fait le monde pour qu'il soit beau ce qui veut dire croire qu'il l'a fait pour nous et selon notre fantaisie je vous renvoie là-dessus à un disant ce qui est dit dans la lettre à Hugo Boxer bon je fais à ce sujet quand même une remarque préliminaire le point essentiel différentiel c'est pas que Spinoza l'objectivité du beau cette négation elle sera aussi au coeur de la pensée esthétique qu'ancienne et d'ailleurs il citons dans le livre auquel je me référais un tiers argument pour faire de Spinoza une sorte de précurseur de la pensée esthétique ou de régime esthétique de l'art mais disons toute la question de savoir comment on pense cette non-objectivité ce qui fait la différence c'est proprement la manière dont cette non-objectivité est déterminée or chez Spinoza elle s'accompagne d'une triple restriction qui empêche le beau de devenir ce qu'il sera chez Kant à savoir une puissance subjective affirmative première restriction le beau est-ce que l'esprit ignorant se représente comme convenant à son état physique autrement dit il ne se distingue pas de l'agréable ou disons pour se rester un petit peu dans l'univers kantien il ne se distingue pas du plaisir que nous procure le vin des canaries et cette radicale relativité du beau est rendue plus sensible par contraste avec le statut positif que Spinoza au début du livre 4 donne à une notion apparemment tout aussi relative à savoir le beau deuxième restriction le beau n'est que le contraire du lait bon la chose semble triviale mais elle ne l'est pas en fait parce que ce qui fondra la pensée esthétique proprement dite c'est précisément de mettre pour l'opposition beau-lait hors jeu dans la critique de la faculté de juger le beau n'est le contraire de rien il est le concept d'un mode du sensible étranger au jeu des sensations composées qui sont l'ordinaire du sentir enfin la pensée d'un tel mode est exclue par la troisième limitation apportée par Spinoza le beau est seulement le nom d'une sensation affectant un sens particulier la vue tant dit il s'inscrit dans un jeu d'opposés qui sont propres à chaque sens le beau est doublé pour la vue ce que le tout est à la mer pour le goût ou le dur ou mou pour le toucher tout le monde ce qui est exclu par là c'est qu'il puisse y avoir un sensible commun dont le beau nommerait l'expérience il y a seulement cinq sens affectés chacun d'un couple d'opposés et l'enjeu majeur de cette séparation me semble clair il s'agit surtout pour Spinoza de maintenir séparés les deux sens dont la collaboration nourrit l'illusion finaliste à savoir la vue et l'ouzat les renseignements que fournit la vue doivent être tenus à l'écart du grand rêve d'harmonie universelle qui est porté depuis l'antiquité depuis Pythagore et Platon dans la science musicale et qui est encore rappelé en attendant la guinite par disons un grand ouvrage à l'époque de Marin Mercelle donc l'objet de la vue doit être rigoureusement tenu à l'écart de toute idée de cosmos régie par les lois de l'harmonie musicale à l'idée donc à l'écart de disons de ces présentaires qui croient que Dieu s'amuse à la musique mais ça ne suffit pas encore car la libre apparence de Kant et de Schiller sera elle-même donnée au jugement esthétique un tout autre vis-à-vis que cette belle image du cosmos ordonnée par la loi mathématique or cette liberté de l'apparence qui s'exclut en quelque sorte qui s'oppose à l'idée de cosmos mathématique l'éthique l'exclut tout autant que l'harmonie cosmique l'éthique exclut au fond il me semble que quelque chose puisse s'isoler en face du regard et de la pensée dans la consistance paradoxale d'une forme qui ne pose aucune existence et la théorie de spinoziste me semble-t-il sa théorie de l'image exclut deux fois ce genre de consistance d'un côté l'image est signe plutôt que forme elle n'offre pas à la vue la ressemblance d'une chose mais indique simplement la manière dont un corps est accepté mais de l'autre disons elle ne se ramène jamais à disons la seule fugitivité de l'ombre ou du reflet l'image contient toujours quelque chose de plus à savoir une affirmation voir un cheval ailé qui ne s'est pas simplement faire flotter dans l'air de la rêverie un être d'imagination c'est affirmer positivement l'existence d'un cheval n'unitel affirmation qui commencera à être inattaquable tant qu'une autre idée positive n'aura pas exclu que ce cheval puisse être lamenté donc ce qui me semble important chez Spinoza c'est que l'apparence n'est jamais seule elle est toujours un mixte de sensations et d'affirmations l'erreur majeure qu'il annonce toujours concernant les images et les idées c'est de les prendre pour des tableaux des tableaux ça ne veut pas dire simplement des représentations de choses qui existeraient en dehors d'elles mais des formes séparées de tout mouvement et enfermées dans leur singularité et pour un autre significatif que Spinoza chasse de son piédestal l'infection qui était pour Descartes la première à savoir l'étonnement l'étonnement est une fixation sur un objet qui pour ce qui ne va n'a rien de positif qui marque simplement l'absence d'une cause qui détermine l'esprit à passer à une autre si on le constate comme réalité positive l'étonnement arrête le mouvement et il arrête l'enchaînement des causes efficientes et tout arrête cet enchaînement ouvre déjà la porte de l'illusion finaliste il y a pourtant un point où ce qu'on pourrait appeler le fleuve tranquille des causes efficientes se trouve il y a un point où son cours se trouve dangereusement mêlé aux os impurs des causes finales et ce point c'est précisément celui de l'art donc question de l'art on le sait donc là encore en éthique était disons traité très circonscrite à savoir dans la scolie de la proposition 2 du livre 3 le cas de l'art se trouve avancé commencé par un contradicteur imaginaire qui objecte à la thèse de Spinoza sur laquelle le corps ne peut pas plus déterminer l'esprit à penser que l'esprit ne peut déterminer le corps à agir alors comment demande cet objecteur supposé peut-on trouver dans les seules lois de la nature corporelle je cite les causes des édifices des peintures et des choses de cette sorte qui se font par le seul art de l'homme comment donc le corps aurait-il le pouvoir de construire un temple s'il n'était pas déterminé et conduit par un esprit Spinoza pourrait à un sens balayer l'objection d'emblée parce que le lecteur est censé avoir déjà admis dans les propositions 7 et 12 du livre 2 que esprit et corps sont finalement la même chose comprise tantôt s'attribue de la pensée et tantôt sous de l'étendue et dans le même livre 2 la publication 49 a déjà montré au lecteur le néant de l'idée d'une volonté du livre qui s'étendrait au-delà des perceptions et pourtant Spinoza croient nécessaire nécessaire toujours je pense à la lutte contre la superstition finaliste de répondre à l'objection cette obligation me semble d'autant plus significative que sa réputation ne passe par aucune démonstration positive mais comme ça arrive plusieurs fois chez lui par une déclaration d'ignorance s'il est possible plutôt que s'il n'est pas impossible de penser à l'édition architecte c'est parce que nul ne sait ce que peut un corps selon les seules lois de la nature corporelle on connaît la fortune actuelle de cette proposition dans l'esquemocisme contemporain elle est souvent invoquée comme l'affirmation matérialiste et vitaliste de la puissance des corps nul ne sait ce que peut d'un corps cette puissance inouïe du corps souvent exaltée de nos jours se laisse pourtant ramener dans ce passage à une seule manifestation à savoir celle du somnambulisme il serait quand même difficile de citer l'exemple d'un édifice construit par un somnambule mais justement le privilège du somnambule ne tient pas ici à ce qu'il fait mais à ce qu'il ne fait pas à la différence du rêveur dans ce qu'il nous assure que même lui croit savoir ce qu'il fait le somnambule ne prétend à aucun moment savoir ce qu'il fait donc je dirais que plutôt d'exalter une puissance inouïe du corps l'exemple du somnambule dénonce l'illusion de ceux qui croient avoir un esprit capable de planifier l'action des corps c'est pourquoi l'argument fondé sur l'action autonome du somnambule est vite relayé par la démonstration d'incapacité de l'esprit à maîtriser le corps une déficience qui est avérée par l'incapacité de l'enfant de la bavarde ou du délirant à tenir le plan donc ce qu'il faut d'abord dans ce passage sur l'art c'est écarter un certain modèle d'efficience celui de l'architecte qui est habillé dans sa tête et qui dessine sur un papier le plan d'une chose qui n'existe pas encore mais il sera appelé à l'existence comme conséquence de ce plan c'est toujours la même raison qui fonde l'argumentation spilosiste y compris dans ses lacunes c'est-à-dire que tu dis dans ses silences penser un édifice comme la conséquence d'un dessin mis en acte de manière générale penser un acte qui fasse venir à l'existence ce qui n'existe pas c'est déjà accepter la vision d'un dieu créateur et s'il y a un dieu créateur bien sûr il ne crée que pour le plaisir de ses créatures c'est que l'éviter c'est pourquoi dans la préface du livre 4 Spinoza vivra encore nécessaire dans un texte assez curieux de dénoncer les illusions finalistes attachées à l'idée même de ce qu'est la fin ordinaire du travail de l'architecte à savoir l'habitation l'habitation nous dit-il n'est pas une fin poursuivie elle est seulement un appétit né de ce qu'un individu a imaginé les avantages de la vie domestique autrement dit l'habitation est une cause efficiente qu'on prend ou qui se prend pour cause finale pourquoi ? en raison de la dure loi de la servitude qui fait que les hommes mettent leurs imaginations à la place des causes véritables de leurs appétits finalement le seul art qui faille est celui qui se fait sans architecte et sans modèle c'est pourquoi Spinoza oppose aux illusions de l'esprit qui ferait exécuter par le corps ces plans un autre arme à savoir l'art de la nature qui a donné au corps lui-même sa structure laquelle dit-il surpasse de très loin en artifice tout ce que l'art humain peut bâtir la raison de cette supériorité de l'art de la nature ce n'est point comme l'imaginent les ignorants que le corps est produit d'un art extraordinaire celui d'un dieu architecte c'est tout au contraire je dirais que cette structure est vraiment mécanique qu'elle est le pur jeu des combinaisons du mouvement et du mouvement ce qui fait qu'au fond le seul art qui mériterait ouvrir le nom d'art divin c'est l'art entièrement mécanique en un sens de la nature l'art sur lequel les corps s'ajustent les uns aux autres sans aucun dessin et sans de plus autrement dit si la nature est artiste son art est l'exact opposé de celui qui fournit communément aux arts humains de son modèle à savoir l'art de l'architecte l'art de la nature si il fallait le comparer est bien plutôt celui d'une perforeuse sinon d'une somnambule mais c'est intéressant parce que les performances de la nature ne sont pas non plus à chercher du côté de ce qui sera disons célébré au siècle suivant au XVIIIe siècle comme l'œuvre de la nature artiste à savoir le libre déploiement du paysage car le paysage s'adresse aux yeux et il se laisse qualifier de nous or la puissance de la nature chez Spinoza ne se montre pas dans des spectacles mais dans des fonctionnements et même dans des dysfonctionnements sa puissance se voit tout même paradoxalement dans les défectuosités qui sembleraient la réfuter dans les folies des hommes et les mots qui les accabrent comme dans la corruption la fétilité et la laideur des choses autrement dit tous ces mots qui condamneraient l'architecte ou le musicien divin attestent au contraire la capacité de la nature performeuse elle montre que comme le vient disant un passage célèbre la matière ne lui a pas manqué pour multiplier à infini ses manifestations et ses métamorphoses et tout particulièrement celle que de l'appelons l'acteur le microscope qui réfute la beauté que notre regard artiste voyait dans une main atteste à l'inverse la puissance de l'artiste nature qui rend pour l'opposition virgulée du bon inopérante ce qui n'empêchera pas bien sûr les hommes de continuer à appeler belles ou laides les choses qui conviendront ou ne conviendront pas à des appétits dont ils ignorent les causes font le fond du problème je pense c'est que toute perception chez Pilosa est toujours doublement lestée premièrement elle enveloppe toujours une affirmation deuxièmement elle détermine toujours une affection toute perception relève de la connaissance et du désir l'imagination la plus folle celle du rêveur pose encore son objet comme existant donc ce qui exclut au fond ce qui est posé par Kant comme le noyau même d'expérience esthétique à savoir le jugement porté sur une forme sensible qui n'enveloppe aucune position d'existence qui donc le rêve ni de la connaissance d'un objet déterminable par les catégories de l'entendement ni du désir de posséder cet objet l'exemple même de jugement désintéressé choisi par Kant est éclairant pour notre propos puisqu'il a la même cible chez Spinoza à savoir la chique lecture et que ce jugement exclut les critères justement d'une norme en général de l'architecture la beauté d'un édifice dit Kant n'est pas affaire de perfection elle n'est pas affaire de proportion des volumes d'adaptation heureuse à une fonction ça désigne simplement la manière dont le sujet est affecté de plaisir par une forme perçue donc l'exemple architectural montre encore comme chez Spinoza que le mot est dépourvu d'objectivité mais tout simplement justement la non-objectivité reçoit des significations entièrement opposées chez Kant elle signifie que le mot n'est pas affaire de connaissance chez Spinoza c'est toujours une affaire de connaissance elle peut être entièrement inadéquate ça n'est pas moins une affaire de connaissance l'emploi du terme beau ne nous dit rien des propriétés d'aucun objet et pourtant ça reste le mode de connaissance avec tous les guillemets qu'on voudra qui règle le désir d'un sujet il n'y a pas de fantaisie autrement dit qui échappe à la connaissance pas même l'affirmation du cheval élevé pour Kant en revanche le jugement esthétique porté sur la façade solide d'un riche palais n'est tel que s'il exclut toute intervention de la connaissance s'il suppose une ignorance qui n'est pas absence de connaissance mais changement dans le mode même de position de son objet et on sait que disons du même geste en quelque sorte cette ignorance exclut aussi du jeu l'autre de la connaissance savoir que son corps est là ou son contraire à savoir l'habitier le regard sur le palais chez Kant sur sa façade tout exactement doit faire abstraction premièrement de tout savoir architectural mais il peut aussi être vierge de tout ce qui en fait un objet de désir pour ceux qui y habitent de peine pour ceux qui le construisent et de frustration pour ceux qui ne peuvent pas en jouir il faudra que cette suspension d'existence qui est proprement impensable pour Spinoza et que c'est ça le point décisif parce que bien sûr on nous dit que Spinoza a eu plaisir à jouer avec le métier de Pout à l'école de Van den Händen qu'il a pieusement conservé le portrait de Mazaniello et même qu'il s'est amusé à dessiner des portraits et Spinoza a lui-même explicitement honté la musique et les spectacles à côté de la parure des parfums des plantes vertes des exercices corporels et des boissons agréables parmi les moyens de développer cette capacité du corps qui nourrissent elle-même la capacité de l'esprit cette éloge des arts d'agrément est quelquefois alliguée par divers auteurs comme preuve de sa sensibilité esthétique à mon avis il montre exactement le contraire la vertu de ces arts d'agrément est tout entière comprise à l'intérieur de ce rapport positif entre appétit et savoir que Spinoza a voulu opposer à la vision du philosophe austère et ennemi des plaisirs mais surtout ça veut dire que sa perception des arts est tout entière comprise dans la logique de ce régime représentatif des arts au sein duquel la perception et l'appréciation des œuvres est fondée sur l'adéquation entre un jugement de connaissance et une sensation de plaisir sur la vérification de la connaissance par le plaisir et du plaisir par la connaissance à cette vérification réciproque qui norme le régime représentatif le régime esthétique oppose une mise hors jeu simultanée de la connaissance et du désir c'est ce que résume une scène pour moi exemplaire de la pensée esthétique que j'ai souvent commentée à savoir l'analyse du beau que nous offre la quinzième des lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller l'expérience du beau est proprement celle d'un ni-ni elle est dépendant d'une neutralisation des deux pulsions composées la pulsion formelle active et la pulsion matérielle passive et Schiller voit ce double écart propre au jougement esthétique on peut dire métaphorisé en quelque sorte par son objet à savoir dans ce passage la figure de Pierre de la Juno de Ziz donc l'image d'une divinité qui n'exerce aucune action ni ne résiste à l'action d'aucune force devant cette déesse qui ne désire rien et ne refuse rien le spectateur ressent le jeu de deux affects contraire il est attiré par la grâce de la figure et repoussé par sa dignité l'expérience de la neutralisation des contraires qui est constructive de l'expérience du beau est ainsi l'expérience d'une égalité sensible une égalité sensible qui commençait pour Schiller porte promesse d'une humanité nouvelle à revenir or il me semble c'est bien cette expérience d'égalité des opposés qui est récusée par Spinoza et ce qui est intéressant c'est qu'il y a bien chez lui des situations d'équilibre formellement semblables mais elles sont toujours douées d'une signification complètement différente du bon parmi ces situations d'équilibre il y a bien sûr les fluctuations de l'âme qui se produisent par exemple lorsqu'une chose qui nous fait habituellement ressentir joie ou tristesse se prouve avoir un trait de ressemblance avec une autre qui nous fait ressentir l'infection inverse mais disons dans ce cas ce n'est pas la même cause qui produit des infections au contraire comme dans le cas de la genou ou l'œudisie ce sont en fait deux types de causalité qui viennent sans chevêtre à quoi peut s'ajouter que tout corps reconstitue d'une multitude de corps le même objet peut en affecter de manière opposée telle ou telle partie autrement dit il s'agit toujours de surdétermination et jamais d'indétermination reste évidemment la célèbre situation où le conflit des causalités semble effectivement reproduire une indétermination radicale c'est le cas célèbre de l'annès de Burda qui est invoqué par les partisans de la volonté libre si elle n'a pas de raison qu'il a pu choisir entre le sous-l'eau et le sous-d'avoine l'annès mourra de faim et de soif ici aussi la réponse de Spinoza passe non par une démonstration mais par une déclaration d'ignorance il ne dit pas qu'une situation puisse exister il ne cherche pas à en rectifier la description pour montrer qu'il y a toujours une détermination là où le lecteur parle d'une détermination il accorde qu'effectivement dans cette situation l'homme placé dans cette situation périra effectivement il dit simplement ne pas savoir que penser d'un tel homme pas plus que d'un homme qui se pend des enfants des imbéciles et des démons on a liste qui rappelle évidemment celles qui accolent aux petits-enfants les délirants et les bavards les situations de suspens d'équilibre entre les opposés ne sont jamais des situations de suspens effectifs du jugement ce ne sont que des situations de confusion des idées et qui concernent d'ailleurs prioritairement d'individus dont la capacité de sentir et de juger est douteuse elles sont essentiellement des marques d'impuissance des situations de défaut l'homme qui se pend ce que Spinoza dit un latin bizarre c'est l'homme qui se pend en quelque sorte l'image caricaturale de l'homme qui suspend son jugement ou dont le jugement porte sur une expérience suspensive il donne donc une image d'une type d'expérience que Spinoza refuse absolument l'expérience de l'être déterminé parce que là encore bien sûr si on accorde à l'éternité une réalité on fait droit à la contagiance et du même coup la voix s'ouvre aux illusions de la liberté et de la finalité toute une détermination apparente n'est que la balance de plusieurs déterminations mais qu'elles sont appelées en dernière instance non à se neutraliser mais à se fondre je vous remercie là-dessus aux premières actions du livre 5 cette confrontation un peu imaginaire avec la scène esthétique kantienne et chillerienne nous montre ce qui est pour moi le coeur de l'anti-esthétisme de Spinoza dans l'économie spinosiste des affections les situations d'égalité sont toujours des situations de flottement ou d'incertitude qui ne portent aucune vertu particulière car la logique qui anime l'économie des affects est toujours celle du plus et du moins de l'augmentation ou de l'émission de puissance c'est ce qui donne d'ailleurs à son démocratisme ce caractère particulier que Charles Ramon que disons soulignait déjà tout à l'heure le privilège de la démocratie chez Spinoza ne tient absolument pas à l'égalité qui régnerait entre ses membres mais à ce que la supériorité du nombre fait une supériorité de puissance quant au mode esthétique de l'égalité comme équilibre des contraires il est simplement impensable bon c'est à partir de cet impensable qu'on peut chercher à penser toutes les tentatives récentes pour affirmer une esthétique ou une théorie de l'art spinoziste et qu'on peut comprendre des logiques contradictoires qui les animent on peut dire en gros que ces tentatives oscillent entre deux pôles à un pôle il y a la voie déductive l'effort pour construire à partir d'éléments trouvés dans un petit nombre de passages il faut bien dire une théorie de l'art qui serait restée chez Spinoza à l'état implicite de l'autre côté il y a la voie intuitive qui court-circuit de démonstrations pour mettre l'éthique en rapport direct avec des oeuvres où se laisserait reconnaître la traduction artistique directe de la pensée spinoziste de l'éthique le premier côté il y a l'effort pour trouver chez Spinoza les éléments d'une théorie de l'art pour ça il faut identifier chez lui une puissance génératrice spécifique qui se distingue de l'illusion de l'architecte qui croit imposer sa volonté à la matière mais sans pour autant se ramener à la seule gesticulation du somnambule ce problème l'interprète est généralement résolu en s'appuyant sur une notion qui occupe une position clé à la frontière entre passivité et activité à savoir l'imagination c'est notamment ce que font en disant Daniela Stenghi et Filippo Minini dans leur livre sur l'imagination chez Spinoza on peut dire que l'articulation qu'on retrouve la démonstration qu'on retrouve d'elle dont d'autres commentateurs servisent sur trois articulations essentielles qui sont à peu près toujours les mêmes premièrement il s'agit de positiver une notion que Spinoza semble présenter comme une pure hypothèse d'école à savoir celle de l'imagination libre on sait que Spinoza l'évoque dans cette scolive la proposition 17 du livre 2 où il explique en quoi consiste le défaut de l'imagination ce défaut ne tient pas à ce que l'imitation représente comme présente des choses absentes il tient à son impossibilité de les penser en même temps comme absentes de les représenter présentes comme absentes et c'est là qu'intervient la fameuse hypothèse que je vous rappelle si l'esprit en imaginant présente des choses qui n'existent pas vous savez en même temps que ces choses n'existent pas réellement il regarderait cette puissance d'imaginer comme une vertu de sa nature et non comme un vice surtout si cette faculté d'imaginer dépendait de sa nature seule c'est à dire si la faculté d'imaginer de l'esprit était libre fin de citation ici la condition supposée est clairement posée comme irréalisable reste que la faculté imaginative et la liberté ont été une fois ou moins dans l'éthique reliée par le verbe être futile au point de la vie et c'est comme une porte ouverte pour une vision de l'imagination comme faculté contribuant à la production d'une manière d'être libre pour l'élargir il faut en un second temps faire jouer une seconde articulation c'est que la proposition 12 du livre 3 établie entre imagination et connaître l'esprit et il dit s'efforce d'imaginer et effectivement c'est quand même frappant parce que peu avant Spinoza avait expliqué qu'on ne peut pas imaginer comme ça à sa volonté l'esprit s'efforce d'imaginer ce qui accroît en seconde la puissance d'agir du corps or pour cette puissance d'agir on sait par ailleurs que son accroissement accroît nécessairement la capacité de connaître de l'esprit on a un lien noué entre imagination et conatus qui vient donc donner un contenu à cette hypothétique liberté de l'imagination bien sûr l'imagination n'est pas cause d'elle-même mais elle contribue à une forme d'action à une forme d'accroissement de puissance dont l'esprit peut être considéré comme la cause adéquate dans ce passage dont cette capacité est mise en rapport avec la formation des affections d'amour et de haine donc loin de toute question d'art mais il est possible dans un troisième temps une troisième articulation de la rapprocher d'une puissance politique et politique qui vient attester ailleurs chez Spinoza dans le Tratatus théologico-politique plus à savoir la capacité imaginative des prophètes Spinoza définit en effet ainsi une puissance de lier parole ou image tantôt réelle tantôt purement illusoire à partir de laquelle on peut nous dit-il combiner bien plus d'idées qu'à partir des seuls principes et notions sur lesquelles se construit notre connaissance naturelle en suivant dans notre premier chapitre le traité théologico-politique donc dans l'activité des prophètes on peut voir attester une capacité de combiner propre à l'art dont la source reste là encore obscure mais qui peut produire des réalisations dont la connaissance rationnelle est incapable et or ces productions trouvent leur utilité dans le maintien et l'accroissement de la puissance des individus mais aussi dans la puissance collective d'une communauté mais aussi cette vertu divine du prophète inspiré cet esprit disons que Dieu lui communique et cette vertu est la même que celle que Spinoza disons voit incarnée ailleurs dans l'exemple de l'architecte Abed Saléel auquel Dieu est dit dans l'Exode avoir communiqué ce même esprit pour qu'il puisse concevoir et réaliser dans le bois la pierre l'or l'argent et les pierres précieuses l'armature et les ornements du sanctuaire donc on a donc on peut dire vraiment deux artistes le prophète et l'artisan du sanctuaire des artistes qui correspondent au concept de l'art qui était cherché ces artistes ne créent pas à la manière de l'architecte dont la volonté prétend guider les corps pour imposer ses formes à la matière ils expriment avec les matériaux solides comme avec la matière des images et des formes une puissance de conservation et d'accroissement de soi qui ne relève pas de la connaissance claire et distinct sans doute ils sont comme des somnambules éveillés qui reproduisent à leur manière l'art de la nature de Dieu qui commençait et ne veut rien produire mais n'en produit pas moins des corps vivants dont l'ajustement interne surpasse en perfection tout ce qu'un esprit humain peut concevoir on peut alors avec Lorenzo Pinsicola définir l'art comme le domaine des pratiques corporelles adéquates pratiquent et caractérisent ainsi des actions qui libèrent une plus grande puissance chez les individus qui sont au fond les acteurs et bénéficient ensuite à tout le corps ceci l'art serait en général la pratique corporelle qui apprend la puissance des corps et transforme ainsi la tristesse en joie c'est cette puissance de l'art que Laurent Boeuf dans son livre sur Bruegel dont on voit manifester dans les tableaux de Bruegel où se trouve représentés à la fois les activités industrieuses des hommes leur divertissement joyeux et jusqu'à sévice dont ils se réjouissent à ce juste titre comme d'oeuvres d'art de la nature artiste à titre la matière n'a pas manqué pour fabriquer des monstres on a ainsi par cette triple articulation une idée de l'art qu'on trouve fondée dans les textes de Spinoza le problème c'est que l'art ainsi défini perd toute spécificité il recouvre toutes les activités utiles au corps et toutes celles qui le maintiennent en bonne santé il recouvre donc finalement le domaine traditionnel des arts mécaniques qui servent les besoins des corps et des arts libéraux qui procurent leurs agréments au corps et à l'esprit et il fait ainsi qu'exprimer la puissance globale du Conatus qui anime la vie des individus et des communautés l'imagination se trouve transformée et là on va nettement à l'influence du livre de Dominique sur l'anomalie sauvage l'imagination est transformée en puissance constitutive de la réalité humaine mais cette puissance devient du même coup peut-être trop large pour circonscrire une réalité propre de l'art et plus encore bien sûr pour permettre disons de dégager une esthétique on reste alors la seconde voie pour entre guillemets esthétiser Spinoza celle-ci ne cherche pas à déduire la spécificité de l'art de la puissance d'accroissement du Conatus elle préfère trouver dans des oeuvres déjà identifiées comme oeuvres comme oeuvres d'art disons elle préfère trouver une forme spinoziste d'égalité à savoir celle qui est propre à la connaissance et à l'amour intellectuel de Dieu et pour ça elle joue de la comparaison immédiate entre philosophie et peinture c'est notamment ce à quoi a servi le célèbre couple Spinoza Vermeer en effet on peut dire qu'elle met en quelque sorte côte à côte le discours du philosophe et l'oeuvre silencieuse du peintre et c'est côte à côte de la parole philosophique et du silence pictural qui était littéralisé dans la pièce de Gilles Apayot Vermeer et Spinoza où Vermeer installé devant sa toile était un personnage muet étranger à l'action qui permettait à l'inverse à Spinoza de développer quelques-unes de ses propositions majeures mais aussi de se faire le commentateur de la peinture de Vermeer c'est ainsi que Spinoza le personnage Spinoza parle de Vermeer à la jeune violoniste qui vient d'écouter et qui est censée avoir servi de modèle au peintre lorsque je vous écoute jouer comme lorsque je regarde un tableau de mon poids à Vermeer j'imagine un art sans remords et sans regret un art de l'affirmation et de la joie un art invadide c'est le moment où on cesse de gravir avec peine le chemin de la pensée parce que s'ouvre comme un troisième œil un œil de l'âme qui voit le monde de très haut du haut d'un ciel sans nuage et contemple la mer des passions comme une mer paisible et multicolore ce troisième œil qui voit le monde de très haut une fois gravi le sentier montagneux de la connaissance évoque immédiatement ce fameux survol à vitesse absolue dont parle Deleuze à propos du cinquième livre de Lydic le dramaturge met en scène Spilosa parlant de la peinture de Vermeer mais c'est plutôt la peinture muette de Vermeer qui vient de parler ici du discours de Spinoza en illustrant le moment où ce discours change en quelque sorte de registre où tout en gardant la structure des actions propositions et démonstrations il passe du sentier montagneux comme ça qui gravissait le long chemin des démonstrations au promontoire où la chaîne toute entière des démonstrations se laisse percevoir en une seule intuition le personnage Spilosa nous parle ici donc à travers l'évocation d'une peinture muette de ce seuil que constitue le passage à la connaissance du troisième genre c'est-à-dire le moment où les démonstrations deviennent proprement les yeux de l'esprit comme il le dit dans la scolie d'une production d'un droit du livre strict jusque-là on peut dire que la chaîne des démonstrations s'opposait au tableau d'imagination qui n'était que la transcription déformée des affections du corps mais à ce point la chaîne des démonstrations vient s'identifier avec les yeux de l'esprit c'est-à-dire avec l'exercice du troisième genre de connaissance la peinture de l'esprit en somme illustre ce livre aérien des essences que Deleuze voit émerger au terme du parcours du livre fleuve des démonstrations entrecoupé par le livre de feu des scolies dont la dirige vient en particulier les illusions finalistes de la beauté et de l'art autrement dit on irait ici le passage à une autre beauté une beauté non esthétique une beauté dont le vrai nom est béatitude celle-ci est en effet le seul état authentique d'égalité car il y a bien l'état authentique d'égalité qu'on peut trouver chez Spinoza un état qui est au-delà du plus et du moins et donc au fond disons on aurait en quelque sorte sur la toile de Vermeer on verrait en quelque sorte cet état qui est au-delà du plus et du moins bon simplement disons je dirais que bon disons dans la cette présentation que fait Gilles Ayo je dirais bon il faut dire que l'éthique spinoziste enfin cette vision dite spinoziste de Blas se trouve malgré tout dangereusement rapprochée de cette harmonie universelle qui était précisément raillée par Spinoza bon bien sûr c'est pas un rapprochement inédit puisque c'est déjà même celui qui avait opéré l'idéalisme allemand au temps de Schelling lorsqu'il lui a dépassé l'interdit qu'ancien l'interdit disons à l'égard de toute actualisation qui fasse de l'individu un objet de contemplation et de connaissance on se souvient aussi que ce dépassement philosophique de la limite qu'on trouvait notamment chez le jeune Schelling disons de la limite esthétique il était accompagné à l'époque de sa version politique celle qui confiait à l'art à l'art seul la capacité de présentation de la vie c'est ainsi que Friedrich Schelling faisait d'un Spinoza déchu de son trône philosophique la source même de toute poésie car la vision de Spinoza de Gilles Aïeux qui est sur la mer multicolore des passions n'évoque pas seulement le surval à vitesse absolue de la pensée spéculative elle évoque aussi ce Spinoza père de la fantaisie poétique que présentait l'entretien sur la poésie de Friedrich Schlegel je cite nulle excitation dispersée nulle passion qui voulait y retombe mais à peine visible une claire vapeur flotte sur l'ensemble et partout l'éternelle nostalgie trouvant une résonance venue des profondeurs de l'œuvre sainte qui aux grandeurs silencieuses respirent l'esprit de l'amour originaire et ce doux reflet de la divinité dans l'homme n'est-ce pas l'âme proprement dite de toute poésie et l'étencelle qui l'enflamme fin de citation cette claire vapeur flottante sur l'ensemble ce doux reflet de la divinité dans l'homme que Schlegel voyez dans le texte même de l'éthique c'est exactement ce que voient ceux qui identifient la lumière sans clair obscur les tableaux de Vermeer avec la lucidité de l'intuition spinosiste et avec cette béatitude qui n'est pas la récompense de la vertu mais la vertu humaine prenons par exemple l'analyse de la jeune fille qui a une lettre de Vermeer qui est donnée par Jean-Claude Martin dans son livre Brévière de l'identité Vermeer et Spinoza dans son analyse Brévière la saisie picturale d'un instant destiné à un vrai toujours semblable s'identifie à l'éternité du vrai je le cite elle pour que la jeune fille se montre dans la glace sous l'évidence parfaite de ce qui devait advenir de ce qui a eu lieu incontestablement et pour authentifier cet avoir lieu il faut reconstruire la totalité de sa nature pas seulement celle de la chambre mais la totalité de l'heure éphémère en laquelle elle s'ouvre à lui cela pourrait je réduis cela pourrait se nommé lucidité une vision de béatitude là où le mouvement complet jeu singulier de l'ordre propre à cet unique instant se produit dans sa vérité éternelle c'est encore de béatitude que nous parle l'analyse de la vue de Delphes même Vermeer par Robert Cotetat au prix d'une autre condensation de lumières picturales et conceptuelles puisqu'il fait du décor urbain vide peint par Vermeer trois choses à la fois le lieu de la multitude raisonnable assemblée l'image de la béatitude et le symbole de la cité céleste je le cite il semble indécidable si la lumière du ciel du soleil caché éclaire la ville ou si plutôt la ville diffuse la lumière dans le ciel la ville est une ville terrestre donc société communauté et du travail et de la fête dans la ville on reçoit la lumière bien sûr pas sans obstacle mais peut-être il n'y a pas d'autre endroit pour la construction d'une vie heureuse celle-ci est la conception spinozienne de la béatitude qui consiste dans l'amour vers Dieu qui n'est de la science intuitive cet amour envers Dieu ne peut être gaieté ni par une affection d'envie ni par une affection de jalousie mais il est d'autant plus alimenté que nous imaginons plus d'hommes joints à Dieu par le même lien d'amour il s'agit d'une vie commune selon la raison et même à certains égards on sait pas qu'elle selon l'imagination que celui qui a connu la nature ou Dieu tentera de favoriser et de construire la ville terrestre et donc l'immanence de la ville céleste fin de citation le tableau de Vermeer montre donc en même temps la béatitude de l'intuition intellectuelle de Dieu et le bonheur de la cité des hommes unis par la raison et qui savent que l'homme est ce qui est le plus utile à l'homme mais il n'est pas simplement le tableau qui illustre la pensée il y a enfin un rapport de réciprocité établi entre intuition intellectuelle et accomplissement artistique le tableau n'est pas l'oeuvre d'un faire qui apprécierait les yeux d'un corps il est comme un instantané de l'éternité qu'aurait saisi le troisième oeil dont parlait Gilles Alliot celui de l'âme du peintre mais cette instantané de l'éternité est aussi l'expression d'un mode d'organisation de la communauté humaine et bien donc en même temps c'est vrai que cette lumière on ne sait pas si elle vient du ciel ou la cité des hommes raisonnables elle le rappelle aussi celle qui éclairait chez Hegel le dimanche de la vie hollandais une lumière qui dans la délai de Hegel éclairait le bonheur domestique les scènes d'auberges et les fêtes d'un peuple qui avait conqui sa liberté sur la tyrannie d'Iroise et des prêtres c'est ainsi que Hegel interprétait politiquement la peinture hollandaise en un temps où Vermeck était encore un illustre inconnu mais ici c'est la pensée philosophique et politique de Spinoza qui sert à interpréter la composition de tableau de Vermeer cependant que le pinceau de Vermeer interprète en retour le disant spinoziste de la béatitude bien évidemment la substitution d'un philosophe Spinoza à un autre Hegel fait sens tout comme la réciprocité introduite dans l'interprétation on sait en effet que le retour contemporain à Spinoza s'est fait explicitement contre Hegel ici ça s'exprime à propos du rapport entre la lumière du vrai la lumière de la toile et l'organisation de la société humaine mais il s'est d'abord imposé à la fin du XXe siècle comme un enjeu philosophique et politique dans un contexte bien déterminé au sein de la pensée marxiste dans les années 60 et 70 s'est agi pour Louis Althusser de refonder le marxisme non plus sur la dialectique idéaliste de Hegel idéaliste entre guillemets si vous voulez mais sur le matérialisme spinoziste un matérialisme entièrement affirmatif un matérialisme sans négation de la négation cette vision d'un marx spinoziste a ensuite animé la pensée de la multitude développée par Tony Negri celui-ci a réinventé on peut dire la théorie spinoziste de l'imagination pour en faire la force positive de constitution d'un monde commun en donnant ainsi un visage vitaliste et pluraliste mais aussi une dignité ontologique imprévue à la notion marxiste des forces productives et à la pente de la révolution comme insurrection des forces productives contre les rapports sociaux capitalistes c'est cette vision de la puissance collective de l'imagination que d'autres interprètes ont cherché à transformer en théoriste spinoziste de l'art et c'est elle qui trouve notamment son illustration dans les joyeux tableaux de kermesse populaire de Bruegel analysés par Laurent Bov à cette vision glorieuse une brieuse multitude insurgée contre l'ordre impérial la vue de Delph analysée par Roberto Diodat semble opposer l'image plus modeste mais aussi je dirais l'image un peu nostalgique d'une cité des hommes raisonnables assemblés une nouvelle allégorie du bon gouvernement à ceci près que sur la toile de Vermeer les spectateurs qui contemplent d'autres côtés du fleuve les murs d'une ville où ils ne voient aucun signe de vie ces spectateurs ont remplacé la foule industrieuse et exubérante qui était répandue dans les rues et les chants de la fresque d'Ambrogio Lorenzetti à moins que dans ce décor vide on ne veuille voir une sorte de contre-allégorie préprenante à revers glorieuse effervescence du spinozisme marxiste mais ceci n'est bien sûr qu'une interprétation et un sentiment personnel merci de votre patience merci beaucoup cher Jacques Rancière pour cet exposé qui je pense vous aura tous à la fois énormément ravi et puis l'instrui en même temps pour ce qui me concerne il y a beaucoup de spécialistes de spinoza dans la salle des doctorants des docteurs des étudiants des collègues je ne sais pas quelle est leur sensation moi qui ai beaucoup fréquenté spinoza j'avoue que je suis toujours stupéfait quand une lecture comme celle qui est proposée aujourd'hui arrive à rafraîchir à faire revoir certains passages qu'on croyait connaître plus que par cœur et jusqu'à cette fameuse blague que rien ne me sait présager c'est-à-dire cette mise en rapport que vous avez faite entre l'homme qui suspend son jugement et celui qui se pend qui j'avoue m'a complètement enfin qui se laissé pantois à la fois par ce côté ironique amusant bien sûr et puis en même temps par une sorte d'évidence dans la déclaration et puis dans la mise en rapport cette idée de l'image de l'homme qui se pend et qui préférerait vivre pendu un jibet donc il faudrait laisser faire dans ce cas-là tout le monde la connaît chez Spinoza mais moi c'est magnifique de l'avoir mise en relation avec cette impossibilité de la suspension du jugement ou plutôt cette hostilité à l'hypnale d'une suspension du jugement où vous voyez le reflux de l'attitude esthétique chez Spinoza alors donc je vais bien sûr laisser la parole à toutes les questions qui voudront être posées je veux juste faire une petite remarque je ne sais pas si ça sera vraiment une question ou ce sera très bref en tout cas si vous voulez je j'en ai souvent parlé avec certains des collègues ici présents des étudiants il me semble qu'il y a chez Spinoza comment dire une espèce de déchirement profond qui n'a pas été très vite perçue et tous les exemples que vous avez donnés à la fin sur un Spinoza qui présenterait la ville céleste sur terre cette vapeur qui flotte sur un paysage parfaitement harmonieux etc c'est quand même une vision de Spinoza qu'on parfaitement comprend je dirais le Spinoza solaire harmonieux rayonnant joyeux qu'on a beaucoup eu et je pense qu'on peut avoir un peu une autre vision de Spinoza qui passe en rapport avec celle que vous avez évoquée en matière d'esthétique qui serait la suivante j'aurais tendance à prendre au sérieux le récit que Spinoza nous a fait dans le traité de la réforme de l'entendement de sa jeunesse et de son adolescence comme une période extrêmement noire où dit-il elle a failli mourir tout simplement et s'il n'avait pas été sauvé par une tête philosophique qui agit comme un remède ultime et ce petit récit qui a souvent été enfin on discute pour savoir s'il correspond à un canon d'un certain type de récits personnels des philosophes ou s'il est vraiment authentique moi j'ai tendance à penser qu'il est vraiment authentique je mettrai en rapport personnellement avec une dualité très profonde dans le spinozisme et qui est la dualité ce qu'on peut dire entre la puissance et la raison et la puissance de la nature qui est un des deux axes enfin la pensée de Spinoza est une puissance très fondamentalement inquiétante parce que Spinoza l'a dit très bien toute chose singulière sera un jour détruite chassée de l'existence par une autre plus puissante et donc il y a chez Spinoza si vous voulez une vision vous avez plusieurs fois rappelé à très juste titre de cette idée que la matière n'a pas manqué vous avez même prononcé le nom de monstre et oui je pense qu'il y a chez Spinoza une honte naturelle qui est d'avoir tellement bien compris l'infinité de la puissance de la nature c'est à dire de Dieu que au fond la terre enfin l'ordre de la nature n'était pas du tout garanti la puissance infinie de la nature pouvait créer tous les monstres pouvait créer toutes les transitions et elle devait les créer d'ailleurs et donc Spinoza s'est retrouvé à mon avis très rapidement devant cette idée assez incroyable c'est que la raison lorsqu'elle comprend la puissance infinie de la nature ne peut déboucher que sur l'idée que le monde est tout le temps menacé d'être un chaos et de devenir une sorte de cauchemar et c'est ce qui explique évidemment le fait qu'il ait failli mourir dans sa renaise parce qu'il avait l'intuition de cela d'un monde absurde il prononce le mot dans ce diatrain et donc Spinoza est hanté à mon avis par cette idée d'une puissance absolument infinie de la nature qui va produire toutes les monstruosités tous les cauchemars et qui ne manquera pas de les produire dans laquelle aucune stabilité réelle n'est possible d'ailleurs il lit très significativement dans la première partie de l'éthique comme si l'ordre de la nature était quelque chose en dehors de notre imagination donc Spinoza déclare très clairement ici que l'ordre de la nature est complètement imaginaire et qu'en réalité il n'y a pas d'ordre dans la nature ce qui va tout à fait contre l'image que nous faisons généralement de Spinoza et donc je conclurai tout cela si vous voulez que la philosophie de Spinoza c'est une espèce de système de concept qu'il a érigé était comme une espèce de défense de production de fiction c'est là que je rejoins la question esthétique de production de fiction comme disait Paul-Greveleus celui d'une ombrelle c'est une chose que j'ai déjà dit parfois pour protéger le philosophe et les hommes de l'ensemble de cette espèce de cauchemar auquel mènerait inévitablement la conception d'une puissance infinie et donc il me semble qu'il y a chez Spinoza que la philosophie de Spinoza pourrait être comprise généralement comme la production nécessaire d'une espèce de fiction rassurante d'une toile de tente à travers laquelle percerait encore quelques rayons lumineux venant de la puissance infinie et qui nous protégerait globalement par cette dimension fictive du chaos et du cauchemar du monde et donc de ce fait là le système de Spinoza j'aurais plutôt tendance à les donner non pas d'en faire une vision pure apaisée éthérée mais une vision de profonde production de fiction et d'ailleurs vous avez bien souligné cette possibilité cette ouverture à une productivité d'imagination à un moment de votre exposition c'est juste une remarque je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose de toute façon bon moi je n'ai pas vraiment d'idées disons d'idées sur sur ce que Spinoza a voulu a voulu vraiment faire d'idées sur cette espèce de vision d'un Spinoza en quelque sorte un peu menacé par le chaos bon ce que vous dites Marabama a quand même beaucoup fait penser à Deleuze avec ses filets comme ça tendus sur le chaos enfin l'idée que ce ne serait pas simplement Spinoza mais qu'on a plus en général puisque c'est une espèce de oui de filet tendu sur le chaos une espèce d'effort pour à la fois avoir la puissance du chaos mais en même temps on peut dire rationaliser cette espèce de puissance du chaos donc oui on pourrait dire ça comme ça mais effectivement je dirais en même temps c'est une vision je dirais par rapport à laquelle les interprétations que j'ai présenté qu'on sont plutôt disons chacune est en écart chacune est en écart puisque l'une finalement voilà s'appuie sur une espèce de puissance d'imagination d'imagination constituant d'imagination un peu voilà comme force comme force productive il y a en même temps une imagination qui produit qui produit tous les arts qui produit depuis finalement disons l'arrêt jusqu'aux arts d'agréments et voilà qui se réalise comme ça sous la forme de la cité raisonnable et puis d'un autre côté disons cette espèce de vision de la cité céleste je crois alors effectivement on peut dire que d'un façon qu'on a de Pinoza sont pas comme un icart peut-être par rapport à cette vision que moi je dirais de leuzielle en quelque sorte d'un système en quelque sorte tendu sur le chaos puisque d'un côté oui le chaos est positivé c'est un effet de puissance un peu d'hémurgie de l'imagination constituante d'un côté et puis de l'autre il y a tout le monde ce qui m'intéresse c'est cette espèce de balancement parce que en même temps disons les gens qui écrivent ces textes un peu sur cette espèce de vision de Pierre Céleste c'est des gens qui ont lu de leuzie qui ont été proches de leuzie et en même temps qui produisent cette espèce d'image qui est évidemment tirée un petit peu du début du passage sur l'art de qu'est-ce que la pépise de l'équatari comme ça pour le jeune homme qui sourira éternellement mais en même temps disons avec une sorte de le déplacement qui les méproche effectivement de cette espèce de vision d'harmonie dans laquelle justement Spinoza disons le plus grand mépris ce qui est frappant ce que vous avez dit c'est que vous avez insisté sur l'impossibilité pour Spinoza et même son refus de s'arrêter en quelque sorte de se stabiliser dans ce que vous appelez une position d'équilibre ou d'égalité et vous avez évoqué d'ailleurs aussi la politique à ce sujet-là et la béatitude et là je dirais que je suis tout à fait frappé par la justesse de cette lecture parce que ce qui me frappe chez Spinoza pour faire en sorte que je comprends mieux ou moins mal c'est que justement il n'y a aucun équilibre possible chez lui c'est-à-dire que vous avez dit c'est toujours la supériorité des puissances et c'est valable dans la démocratie bien sûr mais c'est valable aussi dans la béatitude puisque à cet égard les dernières lignes de l'éthique qui opposent comme en miroir le sage surpuissant qui ne cesse jamais d'être pour ainsi dire et l'impuissant qui cesse d'être dès qu'il cesse de pâtir décrit bien des situations de puissance inégale et non pas donc la béatitude n'est pas du tout vécue comme une espèce d'équilibre de sérénité donc est-ce qu'il y a donc j'ai un micro là pour participer dans la salle je pense que peut-être avec ces quelques réflexions que nous devons faire vous avez eu le temps un petit peu de laisser redescendre en vous les sensations les réflexions les impressions que vous a nécessairement engendré en vous l'exposé de Jacques Rancière maintenant est-ce que donc dans ce cas-là on passera le micro est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou intervenir monsieur alors quelqu'un peut donner le micro vous venez de prendre s'il vous plaît non je vais me marrer oui voilà merci vous serez gentil donc là il marche il est appuyé donc il doit marcher oui monsieur voilà voilà c'est monsieur donc déjà je voulais vous remercier pour votre présentation de référence qui est actuellement magnifique je ne viens pas d'une de la filière philosophie du coup ça marche sûrement beaucoup plus optimatif sur mes termes mais dans les exemples que vous avez donné sur l'esthétique vous parlez beaucoup donc Vermeer Bruegel mais sur l'idée de la représentation dans la représentation elle-même comme si l'image qui était faite correspondait à un imaginaire schinosiste mais pas dans l'idée de la picturalité même alors que par exemple je trouvais que par exemple Georges D. Duberman avec cette idée de l'effet de pan reprenait ce dépassement de l'idée de du coup vous disiez que schinosan ça n'était pas l'idée d'étonnement de Descartes mais l'effet de pan en fin de compte fait un peu la même chose on dépasse cette idée comme une forme d'austérité chez Adorno où on dépasse un ennui on dépasse une première impression qui nous apporte une plus grande vue dans l'oeuvre même en exemple pour avoir l'image je pensais à la mort d'encore de Je trouvais billet où à partir de la durée et le peu de moyens fait qu'un certain dépassement de l'ennui fait qu'on redécouvre l'image et justement la question que j'avais par rapport à ça c'est que j'avais une intuition depuis longtemps sur cette idée que schinosan dans sa définition des modes des attributs et de la substance qui avait cette idée de la multiplicité du point de vue de découvrir un objet une nouvelle fois d'une nouvelle manière mais pour ce qu'il est toujours et du coup de se rapprocher de la représentation de son essence de la maîtrage à partir de cette idée de multiplicité ce qu'on pouvait penser par exemple retrouver chez Guilande Daio dans la représentation du vieux sage et du enfant entre cette idée de perspective mathématique et de perspective allégorique dans une même image ensuite comme je disais chez Straubé Huillet et peut-être dernièrement avec cette idée de dépassement de la limite chez Belatin et je me demandais justement est-ce qu'on peut penser ce qu'il nous a dans cette idée de création picturale même et non pas dans une représentation dans la représentation un peu ce que peut amener Daniel Arras avec l'idée d'iconisme et de picturale par exemple moi je crois que c'est c'est difficile de trouver chez Spinoza si vous voulez ce que vous demandez parce que effectivement disons Spinoza je dirais que ce serait très très compliqué de trouver disons dans l'éthique en quelque sorte comme une espèce d'élaboration 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 d'une sorte de forme de forme de vision qui sortent procurer ce déplacement de la limite donc oui je crois voir du moins ce que vous voulez dire effectivement mais il est bien évident que il me semble que Spinoza on est plutôt dans une espèce de balancement en quelque sorte entre le chaos et la béatitude qui fait qu'effectivement je dirais que ce que vous dites sur le moment où vous découvrirez l'image au-delà de votre cas de l'ennui chez disons chez Tendon dans la mort en pédoc je crois au bivier je ne pense pas qu'on puisse trouver d'adversa de Spinoza c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennui il n'y a pas d'ennui possible il n'y a pas d'ennui parce qu'il n'y a pas d'ennui donc effectivement je dirais que je ne pense pas qu'on puisse véritablement en trouver justement dans tous ces modes de rapports de rapports de rapports sensibles qui sont vraiment écrainés en quelque sorte dans les livres de l'éthique je pense que c'est difficile de trouver une espèce de méthode de méthode du voir qui viendrait correspondre à quelque chose comme disons celle de je trouve et ou celle d'un petit peu d'Adorno d'Adorno et du Berman non il y a d'une certaine façon précisément il y a toujours chez Spinoza une espèce de retenue par rapport même à la métaphore du voir par rapport à l'idée ou à la métaphore du voir c'est-à-dire quand on est où on est effectivement là-dessus de la raison on est plutôt dans le monde des signes dans le monde des signes finalement que dans le monde des formes perçues ça me paraît difficile de trouver en quelque sorte une espèce de dépassement de dépassement en quelque sorte de la limite qui s'appelle intérieur intérieur à l'image ou sans appare de quoi l'image se découvrirait je ne pense pas que Spinoza veuille à aucun moment d'une certaine façon produire en quelque sorte ce moment du dépassement par conséquent effectivement les exemples que j'ai cités sont des exemples qui effectivement ce caractère particulier qu'on est d'emblée immédiatement dans la représentation l'apprentation c'est oui immédiatement il y a en quelque sorte ce moment ce moment qui est sur le tableau de Vermeer il est immédiatement effectivement identique en quelque sorte à la joie de celui qui perçoit l'infini dans le fini et qui perçoit l'infinité et qui perçoit l'éternité dans le présent et ça en même temps je dirais ça ne donne pas grand chose au niveau optique si je pouvais juste ajouter une toute petite remarque il me semble qu'il y a chez Spinoza et vous avez cité plusieurs propositions à ce sujet là enfin c'est comme ça que je recommence à le lire une profonde infusion du modèle de l'ouïe de la discursivité c'est-à-dire de la voix en réalité à l'intérieur du modèle de la vision quand il dit par exemple qu'est-ce que imaginer un chevalier sinon affirmé d'un cheval des ailes c'est l'affirmation dont il parle et j'expliquerai clairement dans les lignes qui suivent c'est une affirmation verbale c'est pas une affirmation d'existence où on pose son coin sur la table c'est une affirmation dans laquelle on fait une phrase et donc Spinoza veut dire par vrai que dans l'imagination dans la production d'images il y a en réalité du discours et de même quand il dit les yeux de l'âme par lesquels elle voit et sent les choses sont une démonstration elle-même il met bien du discours dans la vision parce que les yeux de l'âme c'est la vision mais le discours et les démonstrations c'est les successivités de propositions donc Spinoza me semble très original dans la de son perspective donc vue oui que vous avez évoqué dans le fait qu'il a enfin au moins les yeux il fait partie de ce courant assez minoritaire en philosophie et qui je pense est quand même plus près du vrai que l'autre il a accentué plus sur la discursivité et sur la voix dans la perception que sur le modèle de la vision qui est le modèle le plus classique en philosophie si vous n'êtes pas d'accord une autre question éventuellement monsieur je vais donc vous donner un micro à notre éditeur alors je ne connais pas très très bien Spinoza j'ai eu beaucoup de Nietzsche et je suis surpris chez Nietzsche il y a cette idée d'affirmation de la vie que je crois qu'il tient de Spinoza il y a l'idée de chez son artiste je ne sais pas est-ce qu'il sait je suis surpris que ça ne soit pas apparu dans l'autre je ne sais pas peut-être que c'est n'importe qui je te dis dans les sens non c'est pas c'est pas c'est pas inapproprié effectivement on peut dire que oui on peut dire qu'il y a ceux qui ont après ceux bon après ceux que disons qui ont voilà qui sont effectivement vus dans Spinoza comme cette espèce d'image de la sérénité qu'elle soit philosophique ou poétique à l'âge ou légal quoi effectivement je peux dire que Spinoza encore que si on pense que Spinoza a un plan c'est d'hydrôme comme le plan c'est autre chose j'en ai pas de certitude mais en revanche on peut dire que si on élimine en quelque sorte sur l'être au côté par ignorance le cas d'hydrôme il y a que oui disons Nietzsche c'est naturel parce que il prend le contre-pied de l'idéalisme allemand Nietzsche effectivement est le premier le premier donc ça s'emparait d'un Spinoza un peu déchaîné qui après ça évidemment sera repris par Deleuze par Deleuze même évidemment grand lecteur de Nietzsche et puis repris et puis disons un petit peu repris accentué par Tony Negri donc je crois qu'effectivement on a mais bon je dirais que c'est une lecture c'est une lecture qui est qui est possible mais qui est simplement possible effectivement maintenant on baigne un peu on baigne un peu là-dedans c'est ce que j'ai dit à travers un certain nombre de références de références contemporaines mais oui on peut dire que Nietzsche effectivement donne un petit peu comme une espèce oui de coup d'envoi en quelque sorte d'un Spinoza d'un Spinoza moderne qui serait un Spinoza oui de la puissance de l'affirmation de la joie alors que alors que jusque là disons on dissocie en quelque sorte je dirais la puissance on ne dissocie pas en tout cas disons on n'avait pas cette vision d'une joie une joie Spinoziste comme déferlement déferlement de puissance merci est-ce que quelqu'un veut poursuivre ces échanges je vois une main qui se lève au fond monsieur oui on va vous apporter un micro je me demandais si on pouvait se passer d'une esthétique Spinoziste en fait ça me semble pas possible du simple fait qu'on doit accéder à sa pensée via le texte via le livre la lecture effectivement l'éthique c'est aussi un son une sonorité c'est à l'un côté musical donc on ne peut pas ne pas vouloir chercher une esthétique Spinoziste un contact réel de notre corps à la réalité aussi matérielle du livre qui nous permet ensuite peut-être de réfléchir à être intelligent mais il y a deux choses différentes je pense deux choses différentes l'une qui est d'une certaine façon il y a disons une esthétique de la lecture une esthétique de la lecture qui peut disons finalement s'appliquer à un auteur ou à un autre une manière d'aborder tel ou tel auteur d'accord mais bon ce dont je parlais disons ce dont je mettais ce que je mettais en doute c'est l'idée d'une non pas d'une esthétique non pas disons d'une forme d'appréhension sensible nécessaire pour accéder à Spinoza ce que je mettais en doute c'était l'idée d'une en parlant d'une théorie esthétique au sens que j'en entends d'une théorie de l'art d'une théorie du beau qui se tirerait du texte de Spinoza parce que disons l'appréhension esthétique à travers laquelle nous pouvons accéder à la Spinoza bon effectivement multiple effectivement on a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'accéder on pouvait y accéder en disant sur un fond un peu d'une espèce de chaos de chaos sublime pour le dire vite ou au contraire sur un fond de voilà de sérénité et plus que celle encore mais ça c'est une chose c'est une chose c'est une chose mais je dirais l'esthétique c'est vraiment l'esthétique de la lecture avec sa description c'est pas ça dont je parlais aujourd'hui je parlais effectivement de cette espèce j'ai eu de comprendre aujourd'hui cette espèce d'investissement quand même assez étonnant depuis 20 ou 30 ans pour trouver pour trouver chez Spinoza une théorie esthétique ou une théorie ou une théorie de l'art si je puis me permettre un mot là je vais faire peut-être un peu l'interprète de Jacques Rancière parce qu'il y a un être assez de défendre lui-même ses propres théories esthétiques ce que j'ai bien compris et peut-être c'est un peu le sujet de votre question c'est que ce que ce que l'ancien appelle une attitude esthétique il a parlé de la jumeau le difficile c'est-à-dire la jumeau de Lyon cette statue ancienne magnifique très sereine très harmonieuse en même temps très absente c'est cette idée qu'au fond devant un tel spectacle enfin devant un tel objet vous comme on dit suspendez votre jugement c'est-à-dire il y a le très beau mot de la langue française vous devenez pensif c'est-à-dire c'est ni la pensée ni la rêverie mais c'est un peu entre les deux vous voyez vous n'êtes pas donc vous êtes pensif c'est-à-dire vous suspendez votre jugement et vous entrez dans le règne de l'indisponibilité vous êtes plus préoccupé comme dans l'enjeu représentatif de réussir quelque chose de l'emporter sur quelqu'un d'autre de réussir une affaire de faire une action vous êtes comme suspendu c'est pour ça que je vois chez vous parfois quelque chose d'un peu zen vous me direz si vous n'êtes pas d'accord mais dans le jeu c'est pour ça que Spinoza ce dont Jacques transfère tel que je l'ai compris aujourd'hui est aux antipodes de cette attitude parce que Spinoza n'est jamais pensif vous voyez ce que je veux dire chez Spinoza c'est la lutte constante à tous les niveaux sur tous les plans que ce soit affectif politique intellectuel c'est une espèce de combat qui ne cesse jamais donc on n'est jamais dans ce côté pensif vous voyez et comme vous dites il n'accorde en réalité aucune valeur donc c'est que là je suis complètement d'accord si on prend des choses comme ça pour dire qu'il n'y a pas d'esthétique Spinoziste dans ce sens c'est à dire ce type de réaction devant un certain type d'objet monsieur j'ai une question enfin nous avons une question au deuxième rang merci beaucoup d'abord pour votre référence vous avez montré que il n'était pas possible de mettre Spinoza dans ce que j'ai bien compris aussi ce qui relève du partage sensible que vous rangez sous la forme du régime esthétique donc c'est pas une question sur Spinoza c'est plus une question sur les recours à Spinoza comment vous comprenez les recours à Spinoza dans la manière que vous avez eu de parler du postmodernisme et du par exemple vous parlez de Gilaio enfin Gilaio c'est quand même une trajectoire qui revient justement des formes radicales de 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 modernisme etc qu'est-ce que ça dit le fait de recourir à Spinoza de faire dans ce jeu de référence qui caractérise le postmodernisme dans l'art des dernières décennies oui alors bon disons moi je suis voilà j'ai vu j'ai vu en son temps donc disons la pièce de Gilaio mais bon je suis pas je n'ai jamais été dans la tête de Gilaio qu'est-ce qu'il a voulu qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a voulu faire et par ailleurs je ne recourrai pas je recourrai pas disons par exemple c'est ça le concept de postmodernisme c'est-à-dire je pense pas que je pense pas que ce soit tellement que ce soit tellement tellement opérant bon il y a eu ce qu'ils ont il y a eu ce il y a eu cette espèce de moment un peu compliqué qui à mon avis n'est pas du tout postmodern qui est vraiment entièrement moderne comme un peu presque une espèce pas si on pense à ce terme-là je pense pas à ce terme-là si on pense en termes de modernisme je dirais que le recours à Spinoza en un sens c'est quand même la dernière peut-être la dernière grande disons version en quelque sorte de la modernisme c'est-à-dire trouver en quelque sorte une espèce de puissance de puissance absolue de la pensée qui précisément on dirait s'oppose à toute forme de nihilisme à toute forme de relativisme au sens qu'on entendait à l'époque voilà tant que Spinoza serait quelque chose comme oui celui qui a résisté comme penseur penseur de la modernité comme ça qui apparaît en quelque sorte au moment où tous les autres malgré tout s'écroulent parce que bien sûr spinoza il est arrivé quand même un peu dans l'écroulement de Marx pour le dire vite et bien comme substitut en quelque sorte comme figure nouvelle comme figure substitutive du marxisme du remplacement par rapport à Hegel voilà voilà je pense que qu'est-ce qu'est-ce voulait faire Jilay à You c'est quelque chose effectivement de nous mettre en quelque sorte de grande présence d'une espèce de positivité absolue c'est-à-dire il y a un moment où on est dans l'absolu dans l'absolument positif aussi bien de la pensée aussi bien de la pensée que de la vision et c'est ça effectivement bon c'est vraiment le premier qui a mis Vermeer dans l'affaire et on voit bien que Vermeer précisément est précisément là aussi parce qu'il est par définition un peu paradoxalement mais effectivement Vermeer même s'il raconte des anecdotes disons il est devenu quelque chose comme disons le peintre du siècle d'or qui est comme qui fait d'une certaine façon de l'abstrait on peut le dire c'est comme une espèce de voile en quelque sorte de l'abstraction sur les comportements les anecdotes les situations le fait de savoir le fait de savoir qui a écrit cette lettre si c'est une lettre d'amour je sais et ainsi de suite voilà donc voilà il y a cette espèce un peu de moment c'est les années 80 je ne sais pas il faut penser aussi ça c'est aussi même par rapport à Deleuze le moment où oui on en a marre on en a marre finalement du répressif on en a marre mais aussi de l'anti-répressif on en a marre du nihilisme voilà il y a tout d'un coup voilà c'est une affirmation pure il y a ça effectivement qui a un sens effectivement et on peut dire on entièrement j'ai une certaine idée une certaine idée du modernisme voilà une espèce de modernisme de modernisme triomphant quoi alors mais en même temps bien sûr ce qui est intéressant c'est que ça ça apparaît en même temps que apparaît par ailleurs l'interprétation de Tony Negri qui peut se souvenir que lui écrit son spinosa en prison et on sait qu'il y a une sorte écrit en prison pour une espèce de souvent une sorte d'exaltation propre si vous voulez et bon et en même temps c'est à peu près à la même époque que Tony Negri écrit écrit son spinosa on pourrait dire en quelque sorte surpuissant en prison et que Gilaimo est repris donc voilà c'est donc le petit mot voilà le peintre le peintre le peintre homme de théâtre philosophe réalise aussi comme une espèce de figure de nouvelles humaines qui s'y croient c'est ça c'est des idées comme ça que j'essaye d'assembler de manière un peu disons un peu approximative mais bon comme on parle un petit peu de savoir ce qui s'est produit un petit peu sur cette scène du théâtre de la Bastille à ce moment là c'est peut-être ça qu'on a ressenti est-ce qu'on a encore d'autres questions d'autres interventions peut-être dans le public c'est frappant effectivement qu'on ait voulu faire de Spinoza quelque chose de comparable à Werber c'est vrai c'est l'époque mais quand on lit Spinoza on trouve rarement cette espèce de sérénité et d'harmonie qu'affiche Werber mais bon et puis Spinoza peut-être qu'il a encore dans d'autres sens peut-être sa théorie de la démocratie est encore devant nous peut-être quelques-uns à le penser mais bon républicains démocrates c'est des questions qui sont très très importantes et qu'on peut vraiment renouveler à propos de Spinoza donc est-ce qu'il y a une dernière intervention une dernière question si ce n'est pas le cas mais écoutez il nous reste à remercier notre orateur et puis nous nous retrouverons dans pas très longtemps pour un exposé de sa réunion de sa vie que vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure merci bonne soirée